Et nous revoici encore une fois pour une présentation rapide d'un véhicule de la gamme Micro Galaxy Squadron et là c'est le ATST comme on a pu le voir sur Undor. Voilà, alors encore une fois il est à peu près à l'échelle 1 centième, le personnage lui est toujours à l'échelle 1 soixante-douzième, 1 pouce donc, et on peut voir que ça fait un joli petit véhicule à côté du perso et encore une fois, Jazeware a fait un très beau travail, la couleur est magnifique, il y a quelques petits effets de peinture pour faire ressortir les détails. Nous avons aussi des jolies moulures pour tout ce qui est des pâtes, des systèmes mécaniques, franchement c'est très joli. A propos des pâtes, comme vous pouvez le voir, articulé, articulé, limite je me demande si je ne devrais pas faire un petit stop motion à un moment ou un autre avec, parce qu'il est très beau. Que dire de plus ? Oui, forcément, comme tous les autres de la gamme, on peut l'ouvrir et on peut y mettre le personnage dedans. A noter, le petit détail, c'est que dans le film, le troisième épisode, le retour du Jedi, nous voyons les AT-ST, ils sont deux pilotes à l'intérieur et là, on ne peut en mettre qu'un seul, et ça pour moi c'est un petit détail qui, c'est un peu dommage, parce qu'il y avait vraiment la place de mettre deux fauteuils, deux pilotes. bon, il nous aurait mis qu'un seul perso dedans, ça ne m'aurait pas gêné. Par contre, deux fauteuils, ça s'arrêtait bien. On va mettre un Chewbacca et un Han Solo à côte à côte, si jamais vous avez le Faucon minimum de la gamme. Donc voilà, c'est encore une fois une très belle exécution. comme vous pouvez le voir, ça fait un joli petit véhicule. Allez, on fait le tourner. Il avance, il avance, en balade, en cadence. Voilà, le packaging est très beau, avec encore une fois une jolie fresque derrière. Petit point de détail un peu chelou aussi, le canon à l'avant. Normalement, c'est un double canon et eux, ils ont mis une pièce. Ils ont préféré laisser une partie plastique au milieu pour rendre plus solide la chose. C'est un choix. Après, vous pouvez toujours sortir votre Dremel et arranger ça. Je ne suis pas sûr que je le ferai. Encore une fois, c'est une petite gamme que je recommande, d'autant que celui-là, il n'est que à 15 euros, 14,99 euros. Et je trouve que c'est vraiment pas cher, vu le niveau de détail et de qualité de ce petit jouet. Petit aparté rapide sur la gamme des Micro Galaxy Squadron, c'est qu'il y a certains véhicules qui ne sont pas disponibles en France. Par exemple, Razor Prest du Mandalorian. Et ça, c'est bien dommage. Il y a aussi l'édition limitée du X-Wing, avec Luke Skywalker en Jedi. Et là, encore une fois, c'est bien dommage. Il y a quel autre véhicule ? Aux Etats-Unis, ils ont aussi la chance d'avoir des petites boîtes surprises, dans lesquelles nous trouvons des motos. Par exemple, la moto des Scoot Troopers, la moto que le Mandalorian utilise dans la série, le véhicule moto de Darth Maul. Ce genre de petit véhicule pour, je crois, 6 dollars. Forcément pas importés en France. Et si vous les trouvez sur Ebay, vous allez payer 4-5 fois le prix. C'est cher payé juste pour un petit véhicule de 3 cm de long. Voilà. C'est dommage. Jouer club, si tu nous écoutes, essaye d'importer tout le reste de la gamme. Ce serait vraiment sympa. Bon bah voilà, les amis, c'est à peu près tout pour l'instant. J'attends encore le TIE Fighter. Et pour Noël, le Faucon Millenium. Voilà. Un café et bisous ! Oh, il est froid. Hum. J'ai mis combien de temps à faire cette vidéo. Sous-titrage ST' 501